Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game ! Aujourd'hui on se retrouve pour Story of Seasons, Pionniers of Olive Town. Et du coup nous allons être les pionniers de la ville Olive ! Wow, quelle traduction ! Voilà ! Donc c'est parti, c'est à la suite de notre unboxing. Nouvelle partie... Ah, il y a deux modes ! Bonus du mode pouce ne s'applique pas, réserve un joueur qui préfère les difficultés plus relevées. Et mode pouce, ça va aller plus vite. Les objets expédient à meilleur prix, énergie du joueur diminue plus lentement. Moi non, c'est nul. Ok, mode normal, d'accord, je comprends. Tu voulais le mode chill avec genre tu finis déjà le jouet avec tous les animaux au bout de deux heures ? Oui, tout à fait. Bah non, ça n'a aucun intérêt. Oh ! Oh, ils sont mimis ! Tu les as vus ? Regarde, regarde, hop, 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 hop ! Euh, c'est moi. Tap, tap. Le jour où tu as un poulet qui te réalise un truc comme ça... Le poulet s'en... Oh, le gros museau ! Il y a bien longtemps, mon grand-père et ses amis prirent la route et établirent leur propre petit village qu'ils baptisèrent Oliville. Quand j'étais enfant, j'adorais écouter mon grand-père raconter des histoires de cette époque, pionnières. Ils expliquent encore plus qu'à moi le titre ! Depuis, j'ai gardé ce rêve de m'installer un jour à Oliville, tout comme lui autrefois. Oh, c'est en vue FPS ! Ah là, on va choisir notre tête ! Voilà, notre petite tête ! Nous sommes quoi ? Un écureuil ? Oh là ! On dirait un poker, un pokémon ! Un dresser de pokémon ! Ouais, voilà, merci ! Alors, tu peux mettre pionnier pour une pionnière, j'imagine ? Euh, le sexe, c'est où ? Un pionnière, pionnière, Benjamin ! Trait du visage, explorateur, énergique, vif, exot... Comment on choisit, fille-garçon ? Frais, ok. Saut fraîche ! C'est où ? Tu vois le sexe, toi, quelque part ? Non, il y a un pantalon. Choisir une prise-sélection. Ah, c'est comme ça ! Ah oui, en fait, c'est vraiment... Tu gardes la même tête, en fait. C'est toi, après, qui décide. Quoi que, attends. Ah, là, mes cheveux, celle-ci ! Non, parce qu'il y a vraiment un corps d'hommes et de femmes, parce que regarde, les jambes sont vraiment très différentes. Le gars en haut à droite, il fait à moitié peur, montre-le ! Bah, celle-ci fait flipper aussi. Celui-ci fait à moitié peur, quand même. Le vert, en fait, ça va pas trop. Ouais. Je sais pas quoi prendre. De toute façon, on va la custom après-derrière. Oh, on peut changer, on peut faire un œil vert. Enfin, les yeux verront, en fait, concrètement. Oh, sachez que je mets tout le temps un temps pas possible, en fait, à me lancer pour le choix du personnel. J'aime bien le coureur de peau, comme ça, c'est mieux. Sachant que, par exemple, dans Mass Effect, nous avons passé une heure et demie à créer notre colonel Shepard. Ah oui, mais il était mieux. Il était tellement beau. On peut mélanger les coupes. C'est quoi ça, là, des... Des petites couettes. Des nano-couettes, on dirait une sorte de corne d'Alistar. Oh, regarde, en plus, c'est coupé en biais aussi, parce que ça tournait, je sais pas si c'était un petit bizarre. Bon, je vais mettre ça, c'est plus simple. Couleur de l'œil droit, identique à... Ouais, regarde, tu peux choisir. Bleu, vert, jaune, rose. Parce qu'au revoir. Il y a quand même pas mal de choses, on peut faire plus que dans l'inverse menu. Bleu de tourmaline, or, rose. Oh, c'est beau, ça. J'aime bien. Estilé. Or, rose. Allez, hop. Ça, c'est fait. Et puis, finalement, on va aller... Oh, c'est bizarre. Oh, non, non, j'aime pas, je trouve ça dérangeant. Honnêtement, j'aime pas du tout. Tu vois quelle couleur ? Le pourpre, c'était pas mal. Pourpre. C'est bizarre, mais bon, que... Ouais, les cheveux, rose et or. Mignon. Bah, c'est pas mignon, t'as l'air triste. Ouais, j'avoue. Frais, ouais. On dirait que c'est sur la négation, parce que frais, c'est pas du tout frais. J'ai l'impression qu'il est triste. Très triste. Triste. Oh, là, là. Élite, elle a une sale tête. Féminin. Je vois pas ce que ça change. Malicieux. Malicieux, j'avoue, oui, parce qu'on l'est sur les... Amilcal, c'est mieux, peut-être. Assuré. Assuré, j'aime bien. Elle est un peu constipée, mais... Endormie. Surnois. Mystérieux. Obstiné. Pionnier. Pionnier, moi, j'aime bien, tiens, voyons. Ok, allez, hop, c'est pionnier. Je pense que c'est bon... Mignon. Puissant, frais, sauvage. On n'a pas le son, de toute façon. Hop. Charmant, gestuel, charmant. Puissant. Ah oui, c'est rigolo. Bah, c'est une fermière, mais là, en puissante, quand même. Tenue agricole. Veste agricole. Tenue agricole. C'est rigolo, parce que là, c'est fait vraiment Pokémon, pour le coup. Ouais, on dirait qu'elle va aller attraper des écrimeux. Ça, j'aime bien. Allez, hop, c'est parti, on va pas non plus choisir cette apparence. Confirmer. Bon, ça a été vite, hein, avouez, quand même, on va pas non plus. Ça a été vite. Non, c'était un peu long. C'est nous. Silver Spoon. Allez, c'est parti, on va aller chercher des écrimeux, des Wattwatt, et d'autres canardichauts. En vrai, j'ai l'impression qu'on va partir pour balancer des Pokéballs avec sa tenue. J'ai du mal à me dire qu'on est sur un petit jeu comme ça, et non sur un Pokémon. Oh, le scooter ! Bah non, finalement, ce n'était pas fini. Allez, c'est notre veste pas. C'est pour jouer France-Follande. Ouais. Euh, Pokéopoto. Moi, j'aurais mis bleu pour aller avec sa veste. Jaune, ça fait postier. Oh là là, bah pardon, madame. Blanc, c'est pas mal, aussi. Oui, bon, elle est bleue. Prendre cette couleur. Oui ! Maintenant, nous devons choisir quelle couleur. La couleur de la maison, tiens. Oh, je suis sûre que ça viendra à un moment donné. Il y a peut-être un petit peu trop de personnalisation, là. Oh, ça va, ça va. Ça y est, on arrive avec notre Vespa pour conquérir le monde. Cule chauvant. Avec des petits sous-brasseaux. Elle quitte la ville. Oh, il y a des renards. Non, Benjamin. Des écureuils, des tippoutes. Regardez, il y avait des tippoutes. Un, deux fureux. Elle a fait le plein d'essence, disons-moi. Elle a bim la biche. Du Bambi. C'est la scène coupée de Bambi. Benjamin. Horrible chose. Ah ouais, c'est quand même vachement loin. Elle fait du camping avec des écureuils. Je crois que si elle chante, ils vont lui faire à manger. C'est des consognatus. Ils sont en train de piquer son dîner. On n'est pas sur de l'écureuil. Et voilà, désolée. Bienvenue à Olive Hill. C'est mignon. Là, bon. Ah, il y a des petits sakuras. C'est Mimi. On va te couper. Ah, son truc prend feu. Un petit peu, oui. C'est quoi cette tête ? Et Kervonoula, es-tu venu jusqu'ici sur ce scooter ? Oui. Eh bien, quel voyage ça a dû être à ton pauvre scooter d'en avoir bavé. Ah, mais t'en fais pas pour ça. Je peux arranger des réparations pour toi. Je vais l'emmener chez Clément. Un homme qui tient le garage local, tu pourras venir le chercher plus tard, quand il sera prêt. Ah, euh. Pourrais-tu me dire quel est ton prénom ? Je me disais bien aussi. Comme d'habitude, Méloué. Hop, ici. Méloué. J'ai bien esquivé comme il fallait proprement le... Ici. Voilà. Confirmer le nom. Oui. Je vois. Non, tu t'appelles Méloué, c'est ça ? Son nom me semble si familier. Mouf. Où ai-je bien pu l'entendre ? Oh, ma parole. Ton anniversaire, c'est le... Euh... Est-ce que c'est bien ce que je pense ? C'est comme les gens que t'arrives et tu dis bonjour et puis tu fais... Alors, ton signe astrologique... Ah oui, t'as déjà eu quelqu'un qui... Ouais. Automne, crapouillon. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas droit au 31, moi ? Pourquoi ? Et encore un jour où non ? Benjamin est enné le 31 octobre, le jour d'Halloween. Bah, il n'y a pas d'Halloween chez eux. Bah, regarde, bah oui, bah, il y a mon set. Non. Mais mon set, quand même ! Mais t'as déjà eu ton set dans Averse Moon, bon. Bah, bah oui. Ça va bien au même, ça reste. Mais t'avais qu'à voir un 31 dans Story of Season 1, 1, 1. En fait, ils peuvent jamais se mettre sur le 31. Non, merde, j'ai cliqué sur ton avis. Oui, je me souviens maintenant. Automne, 7. Maintenant que j'y pense, son petit-fils aurait déjà 20 ans. Ah ! Alors, ça fait de toi ? Sa petite-fille, oui, plutôt. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis standard... Tu es une fille ? Attention, tu ne pourras plus changer ceci plus tard. Choisir un genre, changer d'avis. Choisir un genre. Oui, bien sûr, toutes mes excuses. Comment ai-je pu oublier alors que tu es juste sous mes yeux ? Ça alors, dire que la vie a finalement mené la petite-fille de mon vieille amie aux portes d'Oliville. Bon, alors suis-moi. Je serai ravi de te montrer la vieille ferme de ton grand-père. Pour l'instant-là, Scooter continue de fumer. Et brûler, toute la ville détruite, oublier de tout reconstruire. C'est ça, c'est ça, c'est ça la vraie histoire. Faut reconstruire Olivier l'après l'avoir ravagée. Attends, c'est ça la maison. Ça ne va pas ? À te voir, tu veux me demander. Tu es sûr que c'est la ferme de mon grand-père ? Oui, j'insiste. Pour que tu me tutoies. Et à ceci, je répondrai, bien entendu. Quand ton grand-père vivait ici, cette ferme était un endroit merveilleux et verdoyant. Je dis bien été. Au fait, comment s'appelait cette ferme déjà ? Je l'ai sur le bout de la langue. Ton grand-père a bien dû te dire le nom de sa ferme, n'est-ce pas ? T'en souviens-tu ? Vu l'étage, j'appellerais ça la cabane au fond du jardin. Sur le bout de la langue. Non. Je ne suis pas sûre que tu puisses. Bout de langue. Non, bout de langue. Non, je veux voir. Oh non ! Il faut que tu l'appelles Bout de langue. Merde ! Tu as pêché une crevette, chamois, barboulé. De 9 centimètres, la petite dame. Ce n'est pas une crevette, c'est une crevette charme, tu arrives quand même à échouer. On rappelle quand même que tu as essayé de détruire le monde dans Braveli défaut. Non. Un et deux. Mais je n'aurais pas assez. Bout de langue. Voilà. Sinon, tu enlèves le deux et tu colles le tout ensemble. Euh, boum. Si tu veux faire la blague, tu la suive jusqu'au bout. Mon dieu. Oui, c'est bien ça. La ferme Bout de langue. Ah ah ! Alors, ça t'intéressait de reprendre la ferme ? Pas trop. Bon, je ne peux pas dire que je sois très savant sur le sujet, mais je peux au moins t'apprendre une chose ou deux pour faciliter ton installation. On a vraiment appelé notre ferme Bout de langue. Bah, je l'avais sur le Bout de langue. C'est nul que ce soit bloqué à 12 quand même. Tiens, je te les offre. De quoi ? De qui ? Des graines. Des trucs invisibles. Ce sont des outils pour... Ah ah ! Pour développer la ferme, bien sûr. Comme tu le sais sûrement. Cette ferme a connu des jours meilleurs, mais ces outils seront la clé pour apporter le changement. Utilise les objets, les outils, blablabla, bon ça on connaît. Les jolies que tu sois, blablabla, ça on connaît aussi. Fais attention aux arbres et aux pierres. Quand tu feras le ménage dans tout ça, tu auras besoin d'outils spécifiques si tu veux les retirer. Comme d'habitude. Ouais, bon c'est pareil partout. Un plus-monde tu connais, c'est la même. Je comprends cela. Fais beaucoup à digérer et cela te paraît peut-être même déconcertant. Mais en allant à ton ring, tu t'y habitueras petit à petit. Ah, et n'hésite pas à utiliser ton sac de couchage si tu te trouves épuisé par la tâche. Une bonne nuit de sommeil restaurera toute ton énergie. On a même pas un toit quoi. Prends le pauvre. Dormir te permet de récupérer ton énergie, blablabla, ça on sait dormir ça, on connaît. Tu peux prendre des notes sur tout ceci pour référence. Consultez-les dans le carnet de notes qui se trouve dans ta tente. On a au moins une tente, c'est bon, c'est pas Pékin Express non plus à 100%. Non, 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 ne réexplique pas, ne réexplique pas. De quoi ? C'est un doux sur quoi que ce soit, je peux te réexpliquer si tu préfères. Ça va, merci, peux-tu réexpliquer ? Non ! Ça va, merci. Super, heureux d'entendre. Heureusement que ce n'est pas lui notre crush. Je pense que c'est possible, ça devient salace, mais c'est possible. Non, 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 il n'est pas dans l'affiche des célibataires du coffret collector. C'est pas faux, j'ai encore quelques petites choses à t'expliquer. Mais je préfère ne pas t'accabler d'informations, restons-en là pour aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais que tu prennes le temps de mettre en pratique tout ce que tu as appris. Je reviendrai demain pour ta prochaine leçon. Oh, et si tu veux des informations sur Olive Hill, je suis l'homme qu'il te faut. C'est moi le maire après tout. D'ailleurs, si je peux te donner un petit conseil, tu devrais faire la connaissance des villageois, faire bonne impression et capitale. Bon, alors, je vais te laisser, à demain. En gros, en fait, c'est un corps de hippie avec un maire ultra bavard. Ultra présent aussi. Donc, notre chez nous... Oh, mais c'est l'attente d'Animal Crossing ! C'est ce que j'allais dire. La radio, le petit machin, c'est tellement Animal Crossing ! T'as obtenu une faucheuse ! Donc, on peut écouter... Bonjour, tout le monde. Vous savez quelle heure il est ? C'est l'heure d'annoncer la météo ! Il fera beau toute la journée du printemps 1, dimanche. Ah, peut-être que vous rencontrez l'âme sœur durant cette saison. Nous attendons un ciel dégagé le printemps 2, lundi donc. Les tours en ferie sont très à la mode. C'est l'occasion d'essayer. On dirait bien que le printemps 3, bon, à un moment, c'est fini. Ce sera une belle journée ensoleillée, les amis. À demain ! Ah, nouveau mineuse débutante ! Bon, allons... Allons rencontrer notre futur crush. Notre titre nouvelle fermière. Donc, c'est ça, notre chez-nous ? Ouais, ça a l'air d'être ça. C'est plutôt beau, hein ! C'est déjà... C'est pas mal ! C'est déjà plus... Plus abouti en termes de design que Hervé's Moon, hein ! Il y a quand même des petites pâquerettes, des effets de sol... Puis ça fait moins couloir, aussi. C'est quoi, ça ? Tente, ok. Oh, c'est quand même vachement mignon, hein ! Ah, des carottes ! Si tu sèmes des graines dans tes champs, tu pourras faire pousser des légumes. Ok, bon, ça on sait. Tu découvres des plantes inconnues en dégageant. Ok. Elle récolte. Un oignon ! On va pouvoir faire une sope à l'oignon ce soir. Non, j'ai pas envie de manger. Ah oui, un oignon cru, elle va puer de la gueule. La bonne impression est importante. Ah 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 ! Je veux que j'en fais un peu de moi ? Une poule ! Apprivoisez, déjà ? Aucun espace déployé pour accueillir cet animal. Essaye une fois que tu auras repéré une structure. Ok, donc il y a juste à mettre la main sur la poule, en fait, son jeu de mots. Manger. Manger quoi ? Donc on sait qu'on pourra commencer par... Non, parce que tu as les oignons dans la... Récolter. C'est de la menthe ? De l'origan ? Ah oui, on peut vraiment... Enfin, ramasser pas mal de choses. Mais une pizza ! C'est quoi ? Fougère royale. Je suis pas sûre que ça soit comme estime. Attends, t'avais une fleur jaune, là, reviens derrière. Où ça ? Là, 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 là ! Manger, non, récolter. C'est quoi ? Du choréopsis. Mais bien sûr, franchement, j'en avais pas. Non, non, déjà, je mangeais ce midi une choréopsis. Mais oui. Que dis-je ? Allez, allons en ville, allons rencontrer les gens. Se déplacer. C'est vrai que c'est un peu... C'est propre, c'est mignon. C'est un peu l'animal crossing qu'on aurait voulu avoir, tu vois. Où on peut vraiment avoir notre petit... Oh, le fil est pas dégueu ! C'est vraiment Pokémon, en fait. Ouais, ouais. Faut que t'ailles à l'arène, par contre. Alors, j'explore. Je suis désolé, mais je veux voir vraiment la taille du truc. Le panton. Est-ce qu'on peut changer l'angle de vue ? Ah oui, mais tu sais, il t'a dit les tours en ferry sont à la mode, tout ça. Je peux faire vraiment des trucs comme ça, là. On peut parler au capitaine qui veut se bloquer. Oh, je ne t'ai encore jamais vu dans le coin. Ah, c'est toi, Méloé, pas vrai ? Je m'appelle Georges. Je suis le capitaine du ferry. Ravi de faire ta connaissance, jeune fille. C'est tout ? Ok. Et il est enchanté, bon. Est-ce qu'on peut drop des trucs ? Non. Par contre, c'est pénible le truc manger qui est au temps, quoi. Voilà. Bon, là, c'est le ferry, j'imagine, ça, c'est... Partir en voyage ? Partager les photos, oui, bon. C'est Pokémon Snap, quoi. Alors, Laura, si c'est les derniers scoops d'Olivier... Ah, elle a peut-être notre croche, elle est dans les cartes. Ah, que tu cherches, tu t'adresses à la bonne personne. Attends, c'est toi, Méloé. Benjamin ? Le maire m'a parlé de toi. Je soupçonne qu'elle a quand même une voix plus féminine. Non. Je suis Laura, la guide touristique du village. Pour moi, toutes questions vaut la peine d'être posées, alors ne l'hésite surtout pas à me demander de l'aide. Ok. Non. Jouer hors ligne. Voilà, voilà. En fait, c'est le dodo... Attends, t'avais pas des catanex, là, regarde ? Où ça ? T'as un panneau d'information, forcément, c'est des catane. Non, 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 c'est du décor. Et j'ai toujours envie de péter tous les trucs. Allez, hop, la fleurisse. Non, c'est le fleuriste. Hôtel et café de repos de la mouette. Ok. Il y a vraiment pas mal de choses, en fait. C'est vachement plus abouti qu'un respawn. Se déplacer... Ah, un petit gamin. Mekie. Salut, je m'appelle Mekie. Tu sais quoi ? Je peux tirer des lasers avec mes yeux. Piu, piu ! Il est fini à la piste podcast. Comment tu t'appelles, Méloé ? Ok, je m'en souviendrai. Ok, ok. Alors, tu es Méloé, n'est-ce pas ? J'ai entendu parler de toi. Et est-ce que tu as entendu parler de moi ? Non ? Oh, je m'appelle Jason. Mais si tu... Mais, même si je sais que j'ai des airs de corsaire fringant, je suis en fait le tenancier de l'hôtel du repos de la mouette. Travaillant, tu développes différentes compétences. Gagnant des niveaux dans tes compétences, tu bloqueras des capacités et recettes d'artisanal. D'accord. Ok. Vague de connaissances. Se déplacer. Vague connaissances, pas vague de connaissances. Ah ouais ? Ah ouais, vague de connaissances. J'arrête pas de dire le 2, je suis impossible. Ah, mais on peut vraiment pas fouiller. On peut peut-être cuire des trucs. Ah, cuisiner. Aucune recette. Ah, il faut qu'on apprenne des recettes pour faire à manger, ok. Je vais cuisiner chez vous. C'est un concept. Oh, un coffre ! Non ! Ah, punaise. Une boîte à repas. Quoi ? Là ? Non, je pense qu'on peut pas voler. Ah, purée. Nous sommes pas dans un JRPG, même si ça ressemble. Par contre, c'est vraiment très beau. J'ai l'impression d'avoir un petit côté yokai-wash dans le principe. En plus, on peut vraiment se balader un peu partout. J'espère qu'on pourra crafter nos maisons pour faire comme ils font là, en fait. C'est vrai. Tu penses qu'on aura une aussi grande maison à la fin ? Non, c'est un hôtel, c'est un crapouillon. Moi, je veux... Ah ! La grosse Merta, on lui a pas parlé. Oh là là ! Sali ! Bonjour, Méloué, je m'appelle Sali, je tiens le café. Tiens, prends donc un petit café. Celui-là, c'est pas du jus de chaussettes, si j'ose dire. Non, on est encore pleine d'énergie. Je pensais qu'elle m'offrait un café, mais non, même pas. Pascal. Tiens, donc, bonjour. Mon nom est Pascal. Je voyage à travers le monde à la recherche des plats les plus fins. Et je fais part de mes découvertes dans une revue. N'hésite pas à me faire connaître le moindre saveur... La moindre. La moindre saveur inédite qui se trouverait à Oliville. Tu connais l'oignon cru ? Non ! Quoi, on n'a pas d'autres recettes ? Bah, c'est vrai que je peux lui proposer, en fait, non ? Mais non, non, il faut que tu aies des recettes. Remettre, vas-y, essaye. Tiens, goûte ton oignon. Merci, j'accepte ce témoignage d'adoration. Oh non, arrête de se mettre notre croche ! Oh, Dieu non ! Pas lui ! Il est vraiment trop horrible, j'aime pas ses cheveux. Fais gaffe qu'il tombe des cadeaux, Benjamin. Bah, c'est un oignon, normalement, le mec fait un oignon. C'est vrai que proposer son oignon, en fait, finalement, quand je me le dis dans la tête, c'est un peu bizarre. Benjamin, mais... Ok. Croche pas n'importe qui ! Ah bon, on continue sur de l'autre... Ah merde, j'ai mangé mon oignon ! Marco ! Eh, c'était pas Marco qui aimait bien le... Je sais plus trop quoi. Non, on l'a pas, on l'a pas lui. Hola ! Ravi de te rencontrer, je m'appelle Marco, je suis pêcheur. Toi, c'est Mélo, et pas vrai ? On est une communauté soudée ici, tout le monde connaît tout le monde, n'hésite pas à venir papoter avec moi. Ça sent la secte ! Bah, remette, tiens, un petit oignon. Arrête de donner ton oignon à tout le monde ! Gratias ! Tu n'aurais pas dû. Mais non, mais croche des personnages qui sont crochables, regarde lui, là, le... Non, mais un oignon, ça marche pas. Jacopo ! Mon vieux m'a parlé de toi, tu es Méloé, hein ? Moi, c'est Jacopo. Au cas où tu n'aurais pas deviné, je suis le fils du maire. Je me suis fait embaucher à bord du ferry. C'est un plaisir de te rencontrer. Là, regarde, monsieur Yakuza, là. Lui, on connaît. Ouais, Damon ! C'est Damon qui aime le café ! T'es en visite, ici. Oui, c'est ça. Oui, c'est toi qui a l'impression. On se t'est déjà tous sur toi, Damon. Si tu savais. Tu t'es appelé Méloé, c'est ça ? Moi, c'est Damon. Je te verrai sûrement au village. Gratias ! De l'origan. Mais non, lui, c'est du café qu'il veut. Oui, il aura de l'origan, voilà. Mais il s'est trouvé d'allergique ! Euh, merci. Et tu vois, il n'a pas aimé. Ah, visage amical. Mais non, c'est par rapport à la ville, en fait. M'en faut. Les souris et les fleurs sont un régal pour les yeux. Ok. Oh ! Oh. C'est mignonne, elle. C'est pour toi, hein. Enchantée, je m'appelle Karina, je suis styliste. C'est rigolo, je viens justement d'emménager ici. On devrait s'aider à s'installer toutes les deux. On a l'air très sympa. On peut faire de la coloc ou sortir avec, en fait. Olivier, il y a un endroit charmant et paisible. Ok, moi, je vais faire du toboggan à mon côté. Ok. Elle tient, remettre. Dans la gorge. Ok, merci. Oh, merci, tu n'avais pas besoin de te donner autant de peine, tu sais. J'ai juste ramassé, arraché, mis dans un cadeau, offert, et je te l'ai enfoné dans la gorge. Attendez, il y a un gars aussi. Bonjour. On n'a pas encore été présenté, je crois. Oh, alors, tu t'appelles Méloé ? Moi, c'est Raoul. Raoul, Benjamin. Non, Raoul. C'est un plaisir de te rencontrer. Cette absence complète de respect. Non, non, c'était Raoul qui s'est... Ah, j'ai cru qu'on pouvait allumer les trucs, non ? Non, non, bah non, tu n'es pas le monsieur maire. Attends, regarde, c'est quoi cette échappe ? Examinez. La boîte à outils, intérimation, machin, machin. Ah, on peut casser nos trucs. Ah, si on commence à... C'est-à-dire qu'on peut acheter notre maison ? Ou alors, on peut faire venir des gens sur notre maison ? Ah, peut-être. Ah, ce serait vraiment stylé. Ouais. Examinez. Les fleurs de l'anguienne. Ah ! Alors, c'est des fleurs vietnamiennes, visiblement. On a une grande variété de graines, de meubles, des articles vendus. Ah, on pourra vraiment meubler. Oh, t'es mignonne. Ah, mais c'est si on peut la croche aussi. Lynn ? Donc, oui. Puis-je te demander à qui j'ai honneur ? Tu t'appelles Meloé ? Oh, c'est toi que je vais arriver au village en scooter. En scooter flamboyant. Flamboyant, c'est qu'elle veut dire. Je m'appelle Lynn. Je tient la boutique de fleurs avec mon grand-père. Nous serions ravis de t'accueillir comme nouvelle cliente. Bah, pas le choix, en fait. Oh, non, j'ai donné une fleur, tiens. Henguienne. Qui es-tu, déjà ? Ah, Meloé, alors c'est toi. Moi, c'est Henguienne. Ma petite fille et moi sommes les fleuristes du village. Si tu as bien une fleur, de fleurs ou de graines, un jour, passe donc me voir. Alors, acheter des objets, arrange un bouquet, arrange un bouquet, d'accord. Ah oui, tu lui envoies tes fleurs et il te fait, d'accord, bah, logique. Fabriquer un parfum, ça doit être vraiment pour des cadeaux, en fait. Ouais, je pense. Acheter un meuble. D'accord, pour le moment, c'est juste vase. Pourquoi inédit ? Ah, d'accord, d'accord. Bah, tiens, offre la fougère, Aline, elle sera contente. Graines de tulipes, de némophiles, graines de pensée, tulipes, némophiles, ok. Pigments rouges, des machins. On va devoir custom aussi notre maison. Ah, bah, attends, il y a peut-être des choses. Oh la vache. C'est un avant-goût de à peu près ce qu'on pourra mettre notre chez-nous, j'imagine. J'espère, j'espère. C'est pas mal. T'as Tom Nook qui va débouler et qui va dire, alors, le tapis, c'est 5000 clochettes. Ah bah, c'est à peu près ça, en vrai. Mais il est vraiment beau. Tu vois, je te disais qu'il était vraiment pauvre, le... Oui, mais moi j'aimais bien, tu vois, j'aime bien. Oui, mais on va continuer à vers ce monde. Bah, bien sûr. Mais c'est vrai que là, bon, c'est pas comparable. Bah non, ouais. Puis t'as eu ta vache aussi, du coup t'as été un peu soudoyée, tu vois. Non, déjà, c'est un buffle. Oh la la, villa. Maison de Pascal. Pascal est peut-être un bon crush, finalement. Ah, il laisse les requêtes dans ce menoir. Tu souhaites améliorer tes compétences de culinaire pour enlever le défi, soumets à un des plats demandés et vois si tu peux te satisfaire ses gommes. Ok. Ah, donc c'est ici. Voici mes requêtes spéciales réservées à ceux qui souhaitent atteindre le plus haut niveau culinaire. Livrez le plat. Ça, de crudité, ragoût... Ouais, mais ça, on n'a pas encore pu débloquer. Non, non, ça viendra plus tard. Il est vraiment à fond dans son truc. Je crois qu'il s'aime beaucoup. C'est monsieur narcissique. Je crois qu'il est en crush sur lui-même. Et à côté de ça, t'as un lit dégueulasse. Mais attends, c'est le lit, il est dans la cuisine, pour info. C'est pas faux, tu vois. Ouais. C'est pas faux. En fait, il est à fond dedans. Il séquestre quelqu'un, j'ai l'impression. Mais c'est dingue, la maison est grande. Mais finalement, t'as juste un étage sur... Ouais, non, je te dis, il n'est pas net, le Pascal. Ok. Bon. Il y a pas mal de choses à faire dans ce jeu. On a été là... Oh, celui-là, on ne l'a pas fait. Les cowboys. Oula, bonjour. Pardonne-moi, mais qui es-tu ? Mazette, tu es Maloué. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que tu ressembles un peu à ton grand-père. Je m'appelle Jessie. J'étais une bonne amie de ton grand-père, tu sais. Et le... Simon. Ne saurais-tu pas m'éloer ? Victor m'a parlé de toi. Je suis Simon. Ma fille a repris le magasin général, mais je lui donne toujours un coup de main pour dépanner. J'ai participé à l'installation de ce village avec ton grand-père, tu sais. C'était le bon temps. Il est vraiment très joli, par contre, le village. Bon, je pense qu'on a fait pas mal de choses, déjà. On va continuer vers notre ferme. Il y a la nuit qui tourne à prendre, peut-être, commencer à arracher quelques mauvaises herbes, comme on a plein d'énergie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les petits pétales de cerisier pour dire que c'est le printemps et tout, c'est minif. Ça, c'est l'endroit où on peut expédier. Tiens. T'as mis une fougère. Attends, arrache les... Tu peux pas ? Non. Peut-être qu'il faut mettre un outil. La trousse à outils. Twing, 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 twing. Fauchage, fauchage. En fait, il faut avoir l'outil, non ? Mais il nous les a donnés, si c'était les trucs invisibles. Attends. Non, on n'a pas eu. Ah, peut-être que c'est l'outil, non ? Ah, d'accord. Faut que tu mettes tout là. Voilà, voilà. Allez, fauchage. Ah, ça récolte automatiquement, d'accord. Par contre, je n'ai pas de graines. Youp. Ça me suit un peu partout. C'est rigolo. Coupé. Oh, la cocotte. L'origan. Oh, il y a une grotte et tout. Ouais, il y a l'air d'avoir pas mal. Oh, oh. Il y a un truc là. Récolter. C'est pas du chine... Baie sauvage. Baie sauvage. 15. Bon, ça sera quand on aura la hache. 5 000. Ok. Ça va, c'est pas non plus excessif. Euh, l'écureuil. Coupé. Non, je ne veux pas couper l'écureuil. Ba, récolte plutôt là où tu as tes trucs qui vont pousser. Ah, il y a même le... Ah, il y a une palourde. Ramasser. Ok. Palourde de sang. C'est un peu louc, mais pourquoi pas. Du coup, on peut cuire ou pas ? Non, j'ai l'impression qu'on... Après, tu as une faucille dans la main, peut-être pour ça aussi. Non, ça, ça, tu ne peux pas le couper. J'ai hâte si on pourra changer tout le terrain en terrain agricole. Ça, je ne sais pas du tout. Déjà, on n'a rien pour bêcher, en fait. Effectivement, ouais. Et on n'a pas de graines non plus. Ouais, autant que faire se peut, on a toutes les mauvaises herbes. J'essaie de couper un truc. Ah oui, c'est vrai qu'on a pas mal d'énergie, finalement. Je pense que c'est pour commencer à faire des essais. Est-ce qu'on obtient du bois de charpente quand on détruit l'arbre ? Non, juste du bois. Tu vois, bois. Après, peut-être que le bois, on peut le crafter en bois de charpente ? Possible. Essayez quand même de mettre, je vois, la palourde sur le feu pour voir. Non. Bon. Bon, on teste. On va voir. Alors, c'est quoi ? Écrire dans le journal. C'est pour sauvegarder. Oui, c'est pour sauvegarder. Bon, on peut toujours sauvegarder. Fais un bout de langue. Bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux ? C'est comme ça, hein. Voir les notes. Voir les notes sur le bétail, voir les notes sur le poulailler. Il y aura des montures aussi, comme dans Harvest Money. Donc, il y a déjà les anniversaires de rentrer dedans, ok. Il y a des petits blablas sur les gens. Ah ouais, non, on peut avoir des croches avec tous les personnages. Plus ou moins, ou en tout cas, tu as des cadeaux que tu peux débloquer. Ah, on peut déjà commencer à construire des trucs. Ok. Ah, attends. Tape quelques cailloux, voir si tu peux aller dans la grotte. Ok. Après, il commence à faire tard. On n'a pas vraiment de quête, finalement. Ouais, c'est en fait le lendemain matin, quoi que ça. Je pense que c'est ça, ouais. Il va revenir et puis... Regarde, là. Tape sur le caillou. Minerai de fer. Bah, disons qu'on a de la chance. Alors. Minerai de fer. Minerai de fer. Descends aussi profondes possibles. Garde un arbre sur ton énergie. Bon, ça, c'est le truc classique, en fait. On n'a que ça, donc il faut vraiment trouver le truc à péter. Ouais. Euh, non. Merde, pardon. Mais de toute façon, je pense qu'il y aura du craft, hein. Si on obtient du minerai, si on obtient... Bah, il y en a déjà, tu vois, on pouvait faire... Ah, regarde, on peut descendre, là. On pouvait faire la petite balustrade, etc. C'est vrai, c'est vrai. Tu as une autre couleur, en fait. Ouais, on est d'accord. Ouais, je pense qu'il va pas tarder. On peut leur aller dans la chambre, quand même, pour être reposé pour le lendemain. Bon, après, c'est le début, donc on peut optimiser. C'est quand même... Ça va être vachement profond. Il y a trop de trucs à faire. Ouais, on va être... Bon, je casse celui-là, et après, on remonte et on va dormir. Ah, regarde, dans celui-là, il y aura l'échelle. Tu vois, en bas ? On voit qu'il y a quelque chose. Ici, de toute façon, d'outil, il deviendra. Ça, on l'ouvre, hein. Euh, sélectionner, repas. Ouais, d'accord. Ah, non. Mineuse apprenti. Ah, on remonte directement. Ouais, comme dans tous les jeux, en fait. Non, dans Pokémon, si t'as pas l'accord de sortir... Oui, mais là, c'est pas pareil. Enfin, c'est le principe d'aller de plus en plus profond pour gagner de plus en plus de minerais, etc. Bon, on va aller faire dodo pour continuer, en fait, à avancer dans l'histoire. Je vais peut-être vendre quand même de... Ouais, je sais pas. Je vais peut-être garder ça, parce que je sais pas ce qui est utile ou non, en fait. Si bien le foin, on en a besoin pour créer de la nourriture, en fait. Tu vas sur le lit ? Dormir. On dirait Poppy, là, avec son maillet. Ah, oui. Fouger Royal, voilà, 12. On n'a vendu que ça. On garde au top, bon. Pro nous fait des cadeaux plein de gens, aussi. C'est vrai, bon, c'était de l'union, quoi. Il faut qu'on garde aussi un cadeau pour les anniversaires. Bon, ça, on n'y est pas encore. Ben, il y en a un dans pas longtemps, finalement. C'est vrai, mais est-ce que bon... Bien, il est temps que je t'explique comment faire pousser des légumes. Mais d'abord, tu vas avoir besoin de ceci. Il va nous donner de quoi... Crouche-crouche, la... la terre. Ces outils te serviront à travailler la terre, alors prends-en bien soin. Tu ne peux pas planter des graines dans un sol non travaillé. Tu dois d'abord le labourer avec ta roue. Ensuite, tu pourras y planter tes graines. Voyons voir. Demain, je t'apprendrai à mettre tout ce bois et cette pierre à profit. On pourrait penser que ce sont des déchets, mais ils sont très utiles. Donc voilà. Après quelques jours de bons soins, tes légumes seront prêts à être récoltés. Tu peux placer tes plantes dans la boîte d'expédition. Elles seront expédiées et tu seras récompensé pour ton dur labeur. On peut pêcher, il y a un poisson là, on est d'accord ? Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de pontons. Tu te souviens de ces graines de navet que je t'ai données ? Je crois bien qu'il est temps de les utiliser. J'ai donné des graines de navet ? Oui, tout au début. Moi, j'ai pas du tout. Je crois bien qu'il est temps d'utiliser les graines de navet que je t'ai données. Si tu expédies ces plantes, nos boutiques locales commenceront à en vendre les graines. Alors, tu devrais t'appliquer à les repérer. Bon, demain, je t'apprendrai à utiliser le bois et la pierre que tu as récupérée. Il nous l'a déjà dit, ça ? C'est vrai. Pourquoi je fais tant d'efforts pour t'apprendre tout cela ? Dis-tu ? J'ai une dette envers ton grand-père. Je n'ai jamais pu l'honorer. Prendre sa petite-fille sous mon aile, c'est une façon de le remercier. Quoi qu'il en soit, je devrais prendre congé. Mais pas d'inquiétude. Je reviendrai demain. Oh, elle est vénère avec son marteau. Tellement heureux. Coucou. Alors ? Oh, tous les piou. Oh, il y a un truc qui pousse, là. Écrasé carrément, quoi. En même temps, t'as un maillé dans les mains. Ça marche. Oui, bon, voilà. Alors, pousse de cerisier. Non, il faut d'abord que tu... Avec ta houe. Après la petite cocotte qui fait sa vie de cocotte. Oups, pardon. Oh non ! Benjamin, tu viens de faire disparaître les terres cultivables. Faut que tu mets dans ta trousse à outils. Hop, et... L'arrosoir. Ça sera pour plus tard, j'imagine. Ah, est-ce qu'on peut créer vraiment n'importe où ? Laborer. Ah oui, d'accord. Il faut que tu remettes un coup de laborage, puisque là, c'est pas... Relabour le truc que t'as déjà laboré, regarde. Mais rappuie. Non, c'est juste une fois. Ah ouais, ok. Hop, comme ça, c'est propre. Pousse de cerisier. Non, graine de navet semée. Ah si, mais non, cerisier pas. Bah, pas là, ici. Tchouc. La cocotte a fait sa petite vie. Tiens, regarde, t'as la fougère à ramasser. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli que Harvest Moon. Et le dernier. Par contre, la... Ah non, il est moins. Allez, reste deux. Ding. On met ça. Ça, c'est le cerisier. Non, le cerisier est juste à côté. Ah, ok. Le cerisier où, je vais le mettre. Là, ça me parait bien, regarde, là. Là ? Ça fera joli, ouais. Là, on peut planter que... D'accord. Hop. Bink. C'est bon. Attends, va en bas. Le puits en est où ? Ouais, là, c'est ça. Il y a un puits qu'on peut poser. Au-dessus, je pense. Au-dessus des graines. Bah là, c'est juste l'entrée, en fait. Bah ouais, plus entrée, alors je sais pas. Vers où tu veux t'étendre ? De toute façon, on pourra sûrement le déplacer. Oh, récupérer la structure. Oh là là, c'est pas mal. Manger, repérer la structure. Ok. Tu peux récupérer la fougère qui est là ? Tu viens de manger. Ah, je pensais que ça aurait débloqué un goût ou quelque chose. Hop, fougère. Je vais juste prendre le seau, du coup, pour continuer dans ma logique. L'arrosoir plutôt. J'ai dit quoi ? Le seau. Oui, bon. Rempli. Est-ce qu'elle peut arroser tout le monde ? Non. C'est vraiment une case par une case. Ça, c'est un peu dommage. Dans Animal Crossing, ça, c'était pas mal, par contre, parce que tu pouvais choisir d'appuyer longtemps pour faire une future case. Parce qu'en fait, après, on pourra, tu sais, améliorer pour faire des sortes d'irrigation ou d'autres choses. J'adore, regarde sa petite queue, la poule, elle est mignonne. C'est vrai qu'elle est bizarre. On dirait un morceau de fougère, du coup. Ouais. T'arroses pas ton cerisi ? Miuque. Non, j'ai l'impression qu'il ne souhaite pas être... Ok, regarde si tu peux ramasser sur la plage d'autres coquillages qui auraient été déposés par la marée. Ouais, regarde. On pourra toujours vendre le truc, en fait, finalement. Pas l'ordre de sang, tu parles d'un nom. J'ai jamais entendu ça comme nom de... De légumes. Enfin, de fruits de mer, pardon, pour peu de légumes. En tout cas, ça pousse, parce qu'on a une jeune pousse de quelque chose. Ouais. Regarde si on peut commencer à retaper la ferme. Réparer. Il y a des structures... Ok. Alors, bois, pierre, herbe. Ah, il faut bien garder l'herbe, en fait. Pardon. Je pense qu'une fois qu'on aura tout nettoyé, ça sera vraiment la bonne quantité, quelque chose comme ça. En tout cas, ouais, du coup, il faut faire ça. Aujourd'hui, il n'y a pas d'anniversaire, donc on peut ne pas aller en ville. Je pense que le principe, c'est quand même d'aller en ville pour parler avec les gens, pour créer un lien, en fait. Oh, j'entends, j'entends bien. Mais c'est vrai que là, par exemple, si on choisit de nettoyer un peu notre truc, on est bien. C'est pas comme s'il y avait un anniversaire et qu'il fallait absolument, du coup, qu'on soit disponible pour l'anniversaire. Ah, bah, à la fin, après, ça va être comme ça. Comment je vais faire ? On va commencer à couper, là. Il y en a un pour nous ? Ouais. Je vais nettoyer juste devant la porte, comme ça. C'est bien que tout se ramasse automatiquement. C'est vachement plus pratique. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a l'air de pouvoir avoir un peu à l'infini, les stocks de trucs. Boucheron Apprenti. Elle tape mieux, j'ai l'impression, maintenant qu'elle a miné. Regarde, en deux coups, elle casse les cailloux. C'est vrai. Bah, c'est le principe du PECS, en fait. Regarde combien il te manque, là, pour le poulailler. Le poulailler ? Ouais, combien il te faut de rocher et tout, parce que... C'est pas le poulailler, c'est on va taper la maison, là ? Oui, non, c'est le poulailler, ça. Ah oui, t'as raison. D'accord. Puis là, je pensais que c'est la petite maison. Bois, on est bon, il faut que tu arrêtes de couper... De l'herbe. Ouais, deux herbes, et sinon, j'ai de la pierre. Oh mince. C'est pas comme ça que tu vas ramasser de l'herbe. Voilà, ça c'est bon, maintenant, il faut juste que tu tapes avec ta pierre. Regarde, la pierre, il y en a plein, là. Bien vu. Nouveau titre, jolie collection. Il y a beaucoup de titres dans ce jeu. Un peu trop, presque. On dirait Tales of Gwaisys F. Attends, regarde si on est pas trop mal, là. On va pas être malin pour la pierre, ici. Ouais, t'as vu ? Trop cool, on a notre poulailler. Oh, il est beau ! Choisir un nom pour cette structure. Poupoule ! Avec juste un L. Ouais. Non, pas deux, pas deux ! Poupoule. Poupoule, d'accord. Confirmez le nom, Poupoule. Les poules peuvent être élevées dans les poulaillers. Waouh, ok. Bon, bah, cherchons notre poule. Elle est à droite, à droite. Attends, fais gaffe, tu vas l'écrabouiller avec ton maillet, je pense. Ah ouais ? Voilà, apprivoiser. Cocotte ! Déplacer. Pour t'occuper de cette animal, tu dois le mener à la structure appropriée. Déplacer vers la structure, dépasser. Alors ? Poupoule. Apprivoiser. Choisir un nom pour cet animal. Cocotte. Euh... Avec un T. Ouais. Cocotte. Confirmez le nom. Oui. C'est rigolo. Oh, la cloche ! Sonne la cloche devant une étable, ok, bon. Allez, sonne la cloche. Envoyez pètre. Cocotte. Cocotte peut manger dehors. Est-ce qu'on peut voir entrer, récupérer la structure ? Entrer. Place du fourrage dans les mangeoires de taille mangerante. Non, on n'a pas de fourrage pour l'instant. C'est pas l'herbe là ? L'herbe fraîche comme ça ? Bah regarde, mais il faut... Placer. Ah oui. Non, tu vois, il faut du fourrage. Comment je veux créer ça ? Bah... C'est quoi ? Voir les notes. Génération. Première génération. Bonheur, amitié, personnalité douce. Achat, année 1, printemps 2. En pâture. Non gênant, je crois. Eh, c'est dommage parce qu'ils nous ont pas dit comment on fait. Attends, va tout en dehors, il y avait une fleur. À gauche maintenant ? Oui, c'est les petites baies sauvages. Ah, ok. Bah, tu peux peut-être aller en ville parce que, mine de rien, la vie commence à pas mal... Euh, la vie... L'énergie commence à pas mal descendre. C'est vrai. Bon, allons-y. Bon, après, je pense pas qu'elle va se faire manger ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Bah non, ce serait horrible. Est-ce que c'est comme Stardew Valley où il faut les ranger au bon moment parce que sinon, s'ils restent dehors, c'est un peu la panique à bord ? Je sais pas, c'est pas dit. C'est quoi ça ? Magasin Général. Magasin Général vend des graines, des pousses et d'autres produits. Les produits changent de chez... Ok, bon, ça c'est normal. Ah ! Il y avait parlé ça, là ? Je sais plus. Angela, bonjour, tu es Méloé, c'est ça ? Je suis Angela, ma famille tient l'épicerie. Ravie de te rencontrer. Alors, acheter des articles, acheter des matériaux, acheter des meubles. Ah, regarde si elle a des... Du fourrage. Ah, regarde, graines de navé. Graines de fourrage. Ah, voilà, il faut qu'on en achète. Non, non, parce que, tu sais, un fourrage, ça va donner je sais pas combien, donc... Achète-en pas 10, ça te peut-être 2-3. C'est pénible, leur truc ? Voilà, voilà. Euh, graines de... Graines de thé ? Té ? Vas-y, achète. Là, t'en achète 80. Allez, 5, c'est bien. Ok, voilà. As-tu besoin d'autre chose ? Acheter des matériaux, acheter des matériaux... Regarde, acheter des meubles, regarde ce qu'ils proposent. Fouir de lapins, non ? Bougez. Ouah, pour commencer à custer, ma tante dors dans une tente, la boule, elle va prendre feu, la tante, si on dort avec une bougie. A bientôt. Moi, je pensais vraiment que c'était la maison, en fait, du grand-père, mais en fait, non, c'est... Oh, regarde, il y a la bestiole horrible, regarde, reviens là. La bestiole, là, elle est atroce. Ah, oui, d'accord. C'est vrai. Donc, il y a des anim... Oh, il y avait une petite fille. Bon, on lui aurait à lui parler. Ça, on peut faire des trucs vraiment... Oh, on voit vraiment bien les détails, on voit l'ours qui mange son saumon. Effectivement, ouais. C'est quoi, ça, la télé ? Franchement, si on peut faire sur plusieurs étages comme Animal Crossing, ça promet du bon, hein ? Ouais, ça peut être pas mal. T'as vrai, au fond, là, je suis pour... Ah, bah, t'as la petite fille. Ah, on n'a pas cette coupe de cheveux. Oh, ravi de te rencontrer, je m'appelle Cindy, et toi ? Oh, tu es méloé, alors c'est toi qui vas vivre à la ferme ? Je pourrais venir jouer ? Oh, on peut faire pas mal de choses. Je sais pas si on peut acheter... Des meubles et tout, comme ça. Bah, je pense que si, parce qu'on peut même crafter des trucs, mais j'espère. Ce serait vraiment trop bien. Salut, tu... Oh, pardon, ça... Salut, tu fiers quelque chose en particulier ? Oh, alors c'est toi, méloé. Le maire m'a parlé de toi. Je suis Jack, le gentil épicier du coin. Ok, pas terrible comme présentation, je suis Jack, ravi de te rencontrer. Attends, 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 qu'est-ce qu'il aime, Jack ? Qu'est-ce qu'il aime, notre ami Jack ? Si le viage devient plus vivant, on attirera plus de clients. Ceci dit, j'aime pas trop avoir beaucoup de boulot. On peut agrandir notre ville et tout. Jack, il aime bien les chukasobas. D'accord. On n'y est pas encore du tout pour lui. Non. Je ne sais pas. Oh, j'ai cru qu'il neigeait, j'étais... Non ! En tout cas, ils font vraiment leur envie, ce que tu vois, elle est dehors, la petite fille. Ouais. Question, est-ce qu'après, on pourra avoir des gamins ? Ça, c'est vraiment... Oh, lui, on ne lui a pas parlé. Dos et dessus. Es-tu bien, Dame Méloé ? Maître Victor m'a parlé de toi. Mon nom est Dos et dessus. Je suis au service de mon jeune maître, le seigneur Laurie, depuis sa naissance. On va lui reparler, celle-là ? Ah non. À toi. Puisqu'on n'est pas d'ici toutes les deux, on devrait s'entraider pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur Olivier. Regarde ce cheveu rouge, lui, on a un. Ah, c'est le maire, c'est le maire. Que pouvons-nous faire pour attirer davantage de touristes ? Ce village a l'air de tout avoir pour lui. Mais en vérité, c'est un peu un trou paumé, si tu veux, mon avis. Oh, il y a un musée. Vas-y, rentre dedans pour voir. C'est Animal Crossing, en vrai. J'ai connu un grand nombre de villes et de villages dans ma vie. Et je dois dire que celui-ci fait partie des plus tranquilles. C'est vrai qu'on n'a pas eu encore d'attaque de weaver, nous, ce genre de choses. Ouais, il n'y a pas de Rattalos qui attaque. Oh, une cinématique. Excuse-moi, oui, toi là-bas, puis-je te demander un peu de ton temps ? Nous avons construit le musée d'Olivide afin que les touristes du monde entier puissent découvrir quelques-unes des merveilles de notre village. Toutefois, comme tu peux le voir, nous n'avons pas pour l'instant qu'un petit nombre de ces merveilles pour attirer les visiteurs. C'est un réel problème. Depuis un moment maintenant, je pense à créer des œuvres représentant la faune sauvage locale, mais je manque de ressources pour le faire. J'ai une requête à te soumettre. Si tu as le temps, accepterais-tu de prendre en photo les animaux sauvages que tu croises ? C'est Pokémon Snap. C'est trop bien. Attends, elle nous donne un appareil photo, du coup. Ouais ? Tu peux prendre des photos avec ton appareil. Non, je vais pas se souvenir. Mais il y a trop de trucs, en fait. Oh là 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 ! Ah, et je devrais également te dire que j'ai l'attention d'installer un aquarium, c'est Animal Crossing. Si tu pouvais nous faire d'ondes de poissons, je t'en serais très reconnaissante. C'est Animal Crossing. Oh, j'ai presque oublié, parfois, il pourrait t'arriver de tomber sur des reliques du passé. Rayna les adore. C'est Animal Crossing. Si tu... Exactement, il y a les fossiles, les poissons. Si tu trouves quoi que ce soit qui sort de l'ordinaire, n'hésite pas à lui montrer, elle examinera pour toi. Ouais, c'est ça, c'est pas un hibou, mais presque. Nous apprécions tout le soutien que tu pourrais nous apporter, je compte sur toi. Alors là, c'est parti pour du gameplay, mais en veux-tu en voilà pendant des heures. Ouais. Ah tiens, regarde à la gauche, miséolite ville, il y a une variété. Ah, elle est stylée. Bess, bonjour, tu m'es Loé, n'est-ce pas ? Je m'appelle Bess. On peut dire que je suis un peu passionnée d'archéologie, je suis la recherche d'antiquité dans ce village. Bah, il y a quelques vieux. Je ne suis pas d'ici, je dors à l'hôtel, mais quoi qu'il en soit, c'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue, prends tout le temps que tu voudras. Acheter statue animalière ? Oh. Non, on ne peut pas acheter, parce qu'il n'y en a pas de... Non, c'est pas bon. Hop. C'est dingue, tout ce qu'il y a à faire. Ouais, carrément. Et là, regarde, c'est là où on va entreposer nos œuvres. Ouais. Enfin, ce qu'on va trouver. Ok. Nos photos, etc. Par contre, il n'y a que, bah, notre lieu et... Ah bah non, est-ce qu'il y a le pont après qu'on pourra débloquer ? Ouais, mais voilà, tu ne vas pas tomber sur un désert et sur un machin comme d'Orvest Moon ? On ne sait pas, on ne sait pas. Non, non, c'est Olive Town, on reste à Olive Town. On ne lui a pas parlé. Touriste, j'adore voir toutes ces fleurs. Merci. D'accord. Emilio, lui, on peut sortir avec. Il est dans les papiers. T'es ici en visite ? Je peux te montrer le coin si tu veux ? Oh, c'est toi qui es arrivé sur ce scooter. Mais Loé, c'est bien ça ? Je m'appelle Emilio. N'oublie pas. Lui, il kiffe les pastèques. Il me souvient de sa feuille. Camille est en crush sur Emilio. Pas le moins du monde. Non, je trouve les filles plus jolies. Ah, lui, on ne lui a pas parlé. Je regarde mon bâton. Je regarde le bout de mon bâton. Hum... Est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part ? Oh, tu aimais Loé. C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Norman, l'épicier du village. Faux ! Si tu as besoin d'ingrédients ou de nourriture, c'est ici que ça se passe. Viens me voir quand tu veux. Moi, je veux pêcher aussi. Il n'y a pas moyen. Attendez, mamie. Allez, on lui a déjà parlé. Elle, Jessie. J'imagine que la jeunesse va mourir d'ennui s'il ne se passe jamais rien au village. Fiesta ! Tu veux créer un kebab, toi ? Non, cabane. Non, j'ai compris, kebab. Encore un chargement. Oula ! Manuela, alors tu m'as l'air de quelqu'un qui n'a jamais pêché de sa vie et j'ai tort. Priez pour nous pour vos pêchers. Non, Manuela, j'ai pris tes jambes pour tes bras. Non, j'ai arrêté là. Tu n'as pas de souci, c'est une opportunité comme une autre d'apprendre. Je serais ravie de montrer comment faire si tu as envie d'essayer. Tiens, pour commencer, je vais te donner cette canne à pêche. Elle traite sur moi depuis des lustres. Autant en faire bon usage. Nous allons pêcher, on a déjà tout. Il y a trop de trucs à faire. C'est vraiment Yooki Watch. Tu as ta montre. Après, avec ta montre, tu peux faire le beurre, le café. Les règles de la pêche sont simples. S'il y a un point d'eau quelque part, tu peux probablement y jeter ta ligne. Place-toi simplement face à l'eau. Jette ta ligne et... Bingo ! Dès que quelque chose mort à l'hameçon, tu commences à le ramener. Quand tu auras assez d'expérience de la pêche, je parie que tu seras capable de ramener de gros poissons comme le fait si bien Mi amor Marcos. Oh non, ça veut dire qu'on peut piquer le copain. Ah bah oui, attention. On part sur du feu de l'amour. Sur un triangle improbable et tout. Non, 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 horrible. Alors, fais-tu à tout ce qu'il faut pour savoir maintenant. Lance-toi et profite bien de tes poissons. Ok. Oh non. Ah non, Marcos, il est trop vieux. C'est le vieux, le gros. Ah ouais, bah tu casses tout le délire. Oh, on peut piquer ça. Non, on peut rien piquer. J'ai cru que c'était un argilet. Mais non, non, non. On peut rien piquer, Benjamin. Oui, Camille, Camille. Ne piquons rien. Bah, allons pêcher, néanmoins. Allons pêcher. C'est excitant. Il y a trop de trucs à faire. Par contre, t'as plus d'emplacement vraiment. Oh, t'as l'appareil photo aussi. Bah oui. Il faut que t'ailles... Va planter tes graines et va au dodo. Tu me dirais, il est tôt encore. Mais bon. Bon, je vais pêcher. Je vais pas aller faire non plus. Oh, mais t'as plus d'emplacement pour mettre un poisson. Oh là là là. C'est quoi ça ? Graines de thé. Ah bah oui, bon, on va aller planter. Tu vois ce que je te dis. Oui, bah depuis tout à l'heure, je te dis qu'il faut rentrer. Oh là là. Oui, il va me refler. Oui, il va me refler. On a une poule, c'est vrai. Faut pas la perdre, t'as là. Tu crois qu'elle peut piquer nos graines ? Parce qu'en vrai, en vrai, les vrais poules, elles te déterrent le truc. T'as de la merde partout et tout. Ça fait de l'engrais. C'est vrai. Attends, il me faut un truc pour... Ah, je sais pas. Là, peut-être ? Bah, vas-y, y'a à côté de la maison. Comme ça, j'aurai pas des kilomètres à faire pour me faire du thé. Oh, on peut pas ? Non, ça va être vraiment pour construire. En fait, cette zone-là est faite pour construire. Ah, les labours. Bah là, t'as qu'à faire un parterre de thé. J'en ai pris combien ? Cinq, c'est bien ça ? Je sais pas. Oui. Cueilleuse apprentie. Oui. Alors là, le thé, je m'y attendais pas. Oui. Attends, tu l'as jeté à un mauvais endroit. On peut faire vraiment pas mal de choses. Bon, ça va prendre un temps pas possible. Attention, je... Je sens que, ouais, il y aura beaucoup d'heures de let's play dessus. N'hésitez pas à liker, hein, pour nous encourager. Ça fait toujours plaisir. Et on va pêcher après. Ah ouais. Bon, après, on va pêcher. Non, il faut faire aussi le foin. Le foin, on met ça où le foin. Le fourrage. Le fourrage, là, à côté de l'oignon. Non, je veux pas. Pourquoi tu poses la question, alors ? Je veux pas, c'était pour politesse. De toute façon, par rapport à ce que j'aurais dit, tu ne m'aurais pas écouté. C'est vrai. Oh, c'est rigolo, on dirait qu'on balance des asticots. Je vais t'acheter des asticots, tu vas les jeter, tu seras content. Hop là. Maintenant. On va pêcher. On va pêcher. Sur une étoile. Sur une étoile ou sur un oreiller. Allez, pêcher. Oh, ça... Ça mord. Oui ! Oh, c'est comme dans vos camis, il y a une jauge. Relâche, alors... Ah, ok. As-y, commence à ramener. Non, pas trop. Le poisson, le poisson. Hop là ! Tu as pêché une crevette chamois barbulée. De 9 cm, ma petite dame. Ce n'est pas une crevette. C'est une crevette chamois barbulée. Ah oui, madame. On n'est pas sur la petite crevette grise. Ça ne rigole pas, non. C'est une vraie crevette. Est-ce que je peux griller ma petite crevette ? D'une étoile. Ah, mais de toute façon, on ne peut pas la prendre en photo. Il me semble qu'on avait un petit écureuil dans le coin. Oui, il est en bas, normalement. Mais si, on serait obligé de partir à l'aventure. Parce que là, on n'a pas assez de terrain pour... Pokémon Snap ! Photographie. Avance, il est en bas, là. Non, peut-être par là, non ? T'imagines, il y a peut-être des heures, en fait, d'ouverture pour cette bestiaire. Bah, la poule, celle-là, on peut la prendre, déjà, non ? Ce n'est pas un animal sauvage. Bah, notre poule, quoi. Ah, il y a des... Une vache de l'autre côté ! Ouais, vas-y, clique ! Prends-la en photo ! On peut s'accroupir. Prends en photo ! Ça a pris ? Appuie sur R. Ah. Bah, peut-être parce que ce n'est pas un animal sauvage. Ouais, possible. Je cherche ! Tu imagines, il part en mode jeu d'horreur, tu sais, à la... À la Project Zero. Oh, ouais, ce serait énorme ! Elle est rentrée, ta poule ? Elle rentre toute seule. Regarde ! Regarde si c'est une bonne poule qui est bien dressée et qui range toute seule. Ouais ! Elle se range toute seule. Caressée. Oh, elle est contente. Par contre, il faut se démerder, parce qu'en fait, il faut lui faire à manger. Est-ce que j'ai posé mon... T'as posé ton fourrage, oui. Je l'ai arrosé ? Oui. Je ne sais plus. Oui, si, si. Si, si. Bon, ok. Non, mais ça se passe, il faut dire. On va aller au dodo. Ok. Je vais juste vendre mes palourdes, je pense. T'as de ma petite crevette ? Ouais, allez. De l'origan, de l'herbe, des palourdes. Si bien, on va me dire, oui, mais ça, si, il y a un grand quelque chose. Bah, oui, mais bon. De l'oignon divisé et envoyé. Bon, on va tout envoyer. Voilà. Voilà. Et on va aller sauvegarder et faire un dodo. sauvegarder. Non, mais de base, quand tu vas au dodo, ça sauvegarde. Bon, bah, on a fait pas mal de choses. On a... On a fait beaucoup de choses, même. Dis coucou à une poule dame cocotte. On s'est rendu compte qu'on allait passer un temps monstrueux sur ce jeu. C'est vrai. Ça va être copieux. On a gagné pas mal d'argent grâce à l'oignon. La crevette chamois ne nous donne pas grand-chose. Elle est pas lourde, encore moins. Bon, bah, voilà. Au moins, maintenant, on sait. Sont disponibles au magasin. De nouveaux produits sont disponibles à l'épicerie. Donc, ouais, ça t'incite vraiment d'aller voir tout le temps, quoi. C'est ça. Y'a pas de répit. En tout cas, y'a vraiment énormément de choses. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez celui-ci ou Averse Moon ou un autre jeu du même genre ? Bah, c'est pareil sans être pareil, en fait, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Oh, bon, bah... Bien le bonjour. J'espère que tu es prête pour une nouvelle leçon. Tant qu'on est sur le sujet, je vais en profiter pour te parler des machines. Tu vois, les machines ? Peuvent transformer tes matières premières en matériaux. Le foin. Alors, le foin, le... Malheureusement, je ne suis pas vraiment un spécialiste. Donc, j'ai demandé son aide à Nigel, notre charpente. Nigel. Ok, Nigel. Bonjour, Méloé. Je me spécialise dans les logements et l'ameublement. Pour faire de quoi de charpente. Ok. Mais, je peux t'apprendre un peu sur les matières premières. T'as commencé à récupérer du bois et de la pierre. Si tu les transformes en matières premières, tu en retrouveras toute une flopée d'utilisation. Tu peux les utiliser pour fabriquer une barrière pour tes animaux d'élevage, déjà. Si tu tiens une ferme, je dirais que c'est plutôt utile, non ? Naturellement, tu découvriras d'autres façons d'utiliser tes matériaux au fur et à mesure que tu développeras ta ferme. Tu peux fabriquer des objets depuis le menu d'artien. Bon, ça, on avait déjà dit quoi. Tant qu'on est sur le sujet, je vais en profiter pour te parler des machines. Elles peuvent transformer tes matières premières en matériaux nouveaux. Très utiles, ces machines. Une fois maîtrisées, je suis persuadé que tu trouveras des choses incroyables à fabriquer. Par contre, une chose à ne pas oublier quand tu les utilises, la transformation des matériaux prend un certain temps. Il vaut mieux que tu le saches. Les machines sont des structures agricoles pouvant traiter... Ok, donc ça va faire pendant que nous on fait notre vie. C'est ça, ouais, c'est la fonderie, genre de... Une explication des plus efficaces, Nigel. Plutôt simple à comprendre, tu ne trouves pas ? Alors, comment comptes-tu mettre en œuvre tout cela ? Cela, bien sûr, relève entièrement de ta décision. Pour l'instant, je ferai mieux de rentrer chez moi. À demain ! Il est très joli, très beau, il y a trop de trucs à faire. Enfin, saturation. Donc voilà pour l'épisode 1. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de trucs. Je pensais que c'était vraiment plus joli que Hervas Mou. Dès le début, il y a tellement de choses à faire, ce n'est pas possible. C'est vrai. Et vraiment, dans le choix et dans l'ordre que tu le souhaites, tu peux vraiment... Tu vois, il n'y a pas que l'aspect petite peluche bonus. Il est vraiment bien. En tout cas, voilà pour nous, pour cet épisode. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit une prochaine. Salut, salut !